Mes chers camarades, Je crains que l'on ne retienne de l'année 2015 que les éléments dramatiques qui l'ont émaillé. On souhaiterait bien les oublier, mais j'ai à nouveau une pensée pour nos camarades moulins qui ont vécu le 13 novembre des moments d'incertitude et de souffrance inimaginables quant au sort de leur fille Justine. La gestion de crise n'a pas été à la hauteur quand on sait que tous les moyens disponibles n'ont pas été mis en œuvre. Souhaitons au moins que cela serve de leçon. Ces assassinats de janvier et de novembre, visant des symboles de notre art de vivre, voudraient nous faire tomber dans la paranoïa ou un autoritarisme délétère. Le risque n'en est pas totalement écarté. Les nombreux signes avant-coureurs ou les alertes prononcées par les historiens ou des écrivains de renom n'auront pas été entendus, hélas. La fin de l'année a été également marquée par le succès de la COP21 et les élections régionales. La COP21 a été l'occasion d'une prise de conscience mondiale, matérialisée par un accord à minima, oublié dès le lendemain, avec un cours du pétrole à 30 dollars. Si le réchauffement climatique semble bien réel, abordons-le plutôt chez nous par des mesures de prévention des inéluctables débordements. Ce sera plus utile et plus proche de nous. La réforme régionale, qui a démarré par les élections de décembre, va compliquer le millefeuille administratif et en accroître les coûts. On pourrait t'ironiser sur le sujet si le sort de l'enseignement supérieur, maintenant régionalisé, ne risquait d'en faire les frais. La nouvelle année sera cruciale et nous devons rester attentifs. Notre présence régionale est forte et elle peut s'exprimer à l'occasion, comme ce fut le cas de la réforme de 2013. Tous les membres du Bureau, et moi-même, participerons aux réunions des groupes territoriaux à leur demande et nous nous attacherons à ce que leurs contributions soient favorisées au sein de nos instances. Le bénévolat doit être favorisé dans tout le pays, particulièrement autour de nos campus. Nous envisageons, par exemple, de renforcer les implantations régionales, comme ce pourrait être le cas à Lyon, où nous pourrons, j'espère, déplacer un bureau ou un comité au cours de l'année. Pour 2016, nous avons d'autres éléments porteurs d'avenir, nous autorisant un peu d'optimisme. D'abord, le travail accompli pour remettre à jour nos traditions, qui ont subi le baptême du feu lors de cette rentrée scolaire. Nos élèves ont su préserver l'essentiel de ce qui fait une des originalités de la formation des Gadsars. Notre devise séculaire de fraternité que la pratique de nos traditions a su créer est devenue la voie de salut dans toutes les bouches aujourd'hui. Nous n'avions pas attendu, enfants des Lumières et du Duc de la Roche-Foucault, pour en apporter la preuve. Les Gadsars sont tous bienvenus dans notre société ouverte sur le monde, qu'ils soient croyants ou non-croyants, et ils peuvent tous fièrement porter notre uniforme républicain. Mais il reste du travail à faire pour tirer les enseignements de cette première année, et je rends grâce ici à ceux qui se sont dépensés et se dépensent encore sans compter pour en arriver là. Des projets de 2016 vont fortement contribuer à l'attractivité de notre école. Nous poursuivons deux programmes de rénovation des résidences. Ce n'est pas moins d'une quarantaine de millions d'euros que la SOS et la Fondation engageront pour améliorer le standard de vie de nos étudiants, en respectant nos exigences de convivialité et de coûts abordables. Le chantier de la résidence de Paris va démarrer à l'été, pour une rénovation importante de plus de 500 chambres au confort moderne qui vont être proposées aux étudiants du campus, à partir de la rentrée de 2017. Quant à Angers, après la pose de la première pierre lors du Congrès, le chantier bat son plein pour offrir 150 lits à la rentrée 2017 sous la maîtrise de la Fondation. Je voudrais également souligner tout le travail fait à Yenap, qui fonctionne comme une véritable entreprise, d'une efficacité continuellement attentive à utiliser au mieux vos contributions. On bénéficie d'un cadre que beaucoup nous envient, et que l'on entretient avec soin. On le rénove en permanence et son exploitation est bénéficiaire malgré les troubles du marché. Vous pourrez découvrir la nouvelle terrasse, prête à vous recevoir au beau jour. Et merci à la Sodexo pour le professionnalisme de la gestion et de l'accueil. Enfin, je conclurai ce message par l'annonce de notre volonté de porter bien haut l'image des arts et métiers, pour la faire rayonner et attirer vers elle les meilleurs talents. A l'heure où l'industrie demande de plus en plus d'ingénieurs de haut niveau, susceptibles de lui faire réussir la transition vers l'industrie du futur, et où la concurrence internationale se porte également sur les établissements d'enseignement supérieur, nous devons réunir un maximum d'atouts. Après plus d'un an de travail en commun avec l'école et la fondation, coordonnée par l'agence de communication Noir sur Blanc, spécialisée dans cet exercice, nous annonçons l'arrivée d'une nouvelle identité graphique et son jeu de nouveaux logos. Je remercie tous ceux qui, par leur contribution formelle ou informelle, y ont travaillé et ont fait adopter. Je sais que ça n'a pas toujours été facile, et mes remerciements n'en ont que plus de poids. Mais nous allons ainsi renouer avec notre longue tradition. Fraternité et tradition seront les maîtres mots de 2016. Je vous souhaite à tous, Gadsar et personnel d'Iéna, ainsi qu'à vos proches, une nouvelle année heureuse, en bonne santé, pour y vivre sous ces auspices qui nous sont chers. Sous-titrage Société Radio-Canada